Je m'appelle Constance Douv et je suis doctorante ici à l'IRCAM dans l'équipe REPMUS, qui est l'équipe représentation musicale, qui est du laboratoire STMS, sciences et technologies de la musique et du son. Être doctorante à l'IRCAM, c'est donc faire trois ans sur un sujet plus ou moins précis au départ, qui va petit à petit évoluer en fonction des recherches et des idées et même en général de la communauté scientifique. Alors moi je travaille dans l'intelligence artificielle qui est appliquée à la musique. On essaye dans l'équipe de créer des algorithmes qui permettent de générer et de produire du son grâce à cette intelligence artificielle. Dès qu'on va vouloir apprendre à une intelligence artificielle à produire et générer du son, ça va tout de suite consommer beaucoup d'énergie. Donc ça, ça va être vraiment mon focus dans ma thèse, c'est d'optimiser au mieux l'énergie déployée par ces intelligences artificielles. Je vais déjà m'intéresser aux nouveaux travaux scientifiques qui viennent de sortir, parce que dans ce milieu-là ça avance très très vite. Ensuite, continuer à développer et coder sur les dernières recherches qu'on fait. Il y a aussi pas mal d'entraide dans l'équipe avec laquelle on travaille, surtout pour créer de nouveaux projets et se mettre d'accord sur ce qu'on va faire ce mois-ci, etc. Enfin, ça va être vraiment de discuter aussi avec les autres doctorants. On va vraiment venir s'entraider parce que c'est quand même trois ans, c'est un challenge qui est assez conséquent. Et donc, oui, on va vouloir parler de nos problèmes, nos angoisses et aussi des dernières trouvailles qu'on vient de faire. J'ai fait un bac S scientifique et j'apprenais en même temps la musique et le piano depuis toute mon enfance. Je suis rentrée dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'NCA, qui est l'école d'ingénieurs nationales de l'électronique et de ses applications, où j'ai beaucoup appris sur l'électronique numérique, analogique et le traitement du signal, avec une spécialité audio. Et c'est là où ça m'a amenée à l'IRCAM et au Master ATIAM que j'ai ensuite enchaîné. Le Master ATIAM, c'est le Master Acoustique, Traitement du Signal, Informatique, Appliqué à la Musique. On a aussi six mois de stage. Donc, c'est là où je suis vraiment rentrée à l'IRCAM en tant que stagiaire dans l'équipe dans laquelle je fais partie maintenant. Le stage s'est très bien passé. Et donc, j'ai candidaté et j'ai eu la bourse de thèse pour trois ans. Dans l'équipe de recherche dans laquelle je fais partie, ACIT, on est tous musiciens et on a voulu mettre en place un concert où on y figure nos propres recherches. Donc, on a fait ça au Cirque Électrique. Il y a une première partie qui est vraiment électro-acoustique, où il y a un flugabone qui va jouer un son et qui va ensuite être repris par l'intelligence artificielle, qui va le détourner et qui va en faire une percussion. Pour une thèse, il va falloir être plutôt accroché, mais c'est plutôt abordable, surtout à l'IRCAM, lorsqu'on est entouré de tant de chercheurs et de musiciens. Donc, si j'ai un conseil à donner à tous ceux qui veulent commencer une thèse à l'IRCAM, de se laisser passer par la passion de la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada